Depuis quelques années, les inscriptions en production maraîchère sur petites surfaces dans différents établissements d'enseignement atteignent des sommets. Et ces nouveaux agriculteurs tirent d'ailleurs vers le haut le nombre de fermes, une première depuis des décennies au Québec. Mais vivre de l'agriculture, même quand on est animé d'une grande passion, ça vient aussi avec des défis. Moi, il y a plein de... le matin, je suis arrivée à la ferme à 6 h le matin, puis, tu sais, les oiseaux, la brume... C'est fait, Éric! Les fermes de plus petite taille, comme les maraîchers bio-étensifs, je dirais pas que c'est une mode, c'est même une tendance. On fait plus de photosynthèse. Nos élèves, pour la moyenne, sont plus vieux. Souvent, en première année, ce qu'ils me disent le plus, c'est qu'ils sont ici pour des raisons d'autosuffisance. Ce qui les rattrape souvent, c'est la réalité de ce qu'ils veulent démarrer une entreprise agricole. Bien là, c'est beaucoup plus difficile pour eux. C'est des gangs de passionnés qui font leur trip, mais c'est fou! On a toujours été sur la ferme avec nos parents. Ils nous emmenaient dans le champ. On venait faire le train avec eux et les autres. Saint-Christophe d'Artabasca, dans le centre du Québec. C'est ici, sur la terre agricole de son père, que Joannie Desrochers produit ses légumes. Elle cultive une quarantaine de variétés sur une parcelle de l'ancienne ferme laitière. Je me suis rendue compte que moi, les animaux, c'était pas pour moi. Les vaches, le 7 jours sur 7 à l'année, ça s'arrête jamais. C'est en 2016 qu'elle lance à son père l'idée d'un projet de ferme maraîchère sur la terre familiale. Il m'avait dit, oui, le maraîchère, c'est un peu un métier de crève de la faim. Fait que j'avais abandonné l'idée. Ce laboratoire à ciel ouvert se trouve ici, à Aimingford, en Montérégie. Un peu plus tard, elle est intriguée par un reportage de la semaine verte qui traite de culture sur petite surface, sans grosse machinerie agricole. Son idée se précise. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, bon, OK, ça, ça serait peut-être une possibilité de faire ça sur un bout de terrain de la ferme. C'était un champ de foin, c'était vierge. Son père accepte et adapte une partie de ses installations pour y intégrer sa production maraîchère. La pépinière ici, c'était une étable. Là, on a isolé, on a fait un mur, on a mis un recouvrement, on a installé de l'électricité, on a amené de l'eau pour arroser. Moi, je suis toute seule comme propriétaire de l'entreprise. Je suis très chanceuse d'avoir mon père pour ça, parce que sinon, il aurait fallu que j'aille chercher des professionnels. Joannie Desrochers n'est pas la seule à s'intéresser à la production maraîchère. À 5 km de là se trouve la ferme-école du cégep de Victoriaville. Les jeunes, ils veulent retourner à la terre, avoir des entreprises agricoles, puis ça se ressent sur les bancs d'école un peu partout au Québec. Normalement, ça diminue le nombre de fermes au Québec. Il y a eu une hausse en 2020. Ces nouvelles fermes diffèrent du modèle traditionnel. Pierre-Antoine Gilbert peut observer cette transformation, cette nouvelle agriculture. C'est pas les mêmes superficies agricoles, là, on s'entend. C'est pas des fermes laitières. On est surtout dans le secteur de la production de légumes. Pour moi, une belle journée, là... L'agronome enseigne depuis 10 ans à ses futurs producteurs à l'Institut national d'agriculture biologique. L'agriculture dite bio-intensive, c'est-à-dire sur petites surfaces où on fait du maraîchage très, très peu mécanisé, celle-là est vraiment dans la tendance. Il y a beaucoup, beaucoup de fermes de nos finissants qui ont été lancées, qui sont vraiment tournées vers ce modèle-là. Au cours des 10 dernières années seulement, le nombre d'admissions aux différents profils autres que la production animale a explosé. Ici, au cégep de Victoriaville, leur nombre est passé d'une quinzaine en 2011 à près de 130 en 2021. Je dirais qu'on a peut-être 80 % d'élèves qui sont dans ce secteur-là pour 20 % qui vont suivre nos cours de production animale. Et ils constatent que dans bien des cas, les élèves sont plus âgés. Il s'agit pour eux d'une deuxième carrière, un métier qu'ils choisissent et dont il faut tout apprendre. La majorité d'entre eux même, c'est pas des gens qui viennent d'une entreprise familiale, donc c'est pas ce qu'on appelle la relève apparentée. On va être plus dans des contextes de relève non apparentée ou des néo-ruraux, donc des gens qui viennent s'installer à la campagne, mais qui sont peut-être nés et ont grandi à la ville. Fait que là, est-ce que vous pourriez venir demain voir ça pour la culture? Kevin Richard enseigne depuis 10 ans à l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, à Saint-Hyacinthe. Il constate une transformation de fond, l'émergence d'une agriculture à deux visages aux antipodes l'un de l'autre. Les grosses entreprises, qu'on dit qu'il y a une plus grande taille, plus grande exploitation, ont tendance à grossir davantage. Et il y a aussi les plus petits qu'on voit émerger de plus en plus, qui est plutôt à taille ou à échelle humaine. Pour une relève qui n'est pas issue du milieu agricole, au niveau économique, c'est ce qu'elle peut faire le plus facile, parce qu'elle n'a pas nécessairement de bâtiments à acheter, elle n'a pas de quota de production à acheter parce qu'elle n'est pas sous gestion de l'offre. Il y en aura de plus en plus dans le portrait au Québec. Même si, en proportion, ce type d'exploitation demeure marginale, les fermes qui génèrent moins de 50 000 $ en revenus bruts sont celles qui ont le plus augmenté en nombre depuis dix ans au pays. C'est une agriculture qui, parfois, pète à temps plein ou des fois qui pète à mi-temps avec un travail extérieur pour avoir une meilleure viabilité. Mais honnêtement, c'est les trois premières années qui sont très dures pour eux de se mettre dans la réalité. Si pour la plupart, ce mode de production est viable, il reste que plusieurs s'y cassent les dents. C'est le cas de Nathalie Forage. C'est rare que t'entends parler du peu d'argent que tu vas faire, du stress que tu vas avoir. Après avoir complété son cours en gestion d'entreprise agricole, la résidente de Sainte-Julie a fait l'acquisition en 2017 d'une terre pour produire des légumes biologiques à Carignan, au sud de Montréal. Après deux ans de travail éreintant, elle s'est mise à déchanter. Puis tu calcules, puis tu te dis, wow, je travaille à huit pièces d'or. Puis je suis finie, je suis morte, je ne vois plus mes enfants, je ne vois pas mon chum, je ne prends pas de vacances. À la fin de l'été 2020, la productrice abandonne et vend son entreprise. On a eu une canicule pendant un mois, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est ça qui m'a tuée l'année passée. Pourtant, Nathalie Forage n'écarte pas l'idée de relancer une ferme maraîchère, plus modeste cette fois, en monoculture par exemple. C'est sûr que ça sera toujours quelque part dans ma vie. C'est un appel du coeur, là, de faire de l'agriculture comme ça. C'est vraiment un appel du coeur. C'est pas... c'est pas lourd. Cet appel, ces futurs producteurs maraîchers l'ont entendu aussi. Et c'est un rêve qu'ils comptent bien réaliser. C'est sûr que ça sera pas facile. C'est sûr que je vais travailler plus que du 40 heures semaine, mais tu sais, je vais faire quelque chose que j'aime. Je pense qu'il y a vraiment moyen de rentrer dans son argent. Puis on en voit maintenant des exemples de petites fermes qui ont leur fin de semaine de congés, là, puis qui peuvent faire autre chose. Des fois, ils ont peut-être une idée un peu bucolique de la réalité du monde agricole. Fait que là, on retourne à la source, c'est-à-dire de démystifier c'est quoi de l'autosuffisance, c'est quoi avoir un potager versus être maraîcher ou maraîchère. Ce n'est pas un cours de potager sans un que j'enseigne. Il y a plusieurs entreprises qui ont fait la démonstration de la viabilité. Maintenant, ce qu'on voit, c'est l'essor de mise en marché un peu alternative. Il y a des gens qui vont se mettre en coopérative, finalement, pour essayer de prendre les carottes d'un, les pommes de terre de l'autre, puis de faire, finalement, une mise en marché collective. Coopératives ou fiducie agricole, culture en serre, vente directe, les concepts de gestion et de mise en marché se développent en même temps que ces nouvelles fermes. L'agriculture urbaine va prendre énormément de place dans les nouvelles fermes qui vont voir le jour dans les années à venir. Fait qu'il y a toutes sortes de formules qui commencent à voir le jour, qui vont se développer à vitesse grand V dans les années à venir. Moi, mon avantage, je sais que mon kiosque qui est à la ferme, c'est ouvert 7 jours sur 7, les heures sont super flexibles, c'est pas des paniers, c'est comme un marché, finalement. Des microproducteurs, donc, qui doivent tirer leur épingle du jeu, quitte à louer une parcelle de terre chez un producteur déjà bien établi ou même devenir gestionnaire ou simple employé d'un exploitant. Souvent, ils peuvent s'associer avec un producteur qui a peut-être pas de relève, que l'entreprise est bien montée, elle est bien ficelée. Donc, ils vont quand même s'épanouir, vont très bien en vivre économiquement sans nécessairement être propriétaire des biens ou des lieux agricoles. Mais cette révolution du paysage agricole entraîne aussi une concentration d'entreprises. Des grandes exploitations continuent de gagner du terrain en rachetant les autres. Il y aura toujours la place pour les grandes exploitations qui produira des produits à plus grande échelle, mais il y aura de plus en plus de ces petites entreprises-là, c'est certain. Est-ce que le chiffre d'affaires va grossir? Sûrement, mais ça sera pas parce qu'on a grossi l'entreprise, ça va être parce qu'on a réussi à cultiver mieux, finalement, la parcelle qu'on a. Je le vois vraiment dans une grande optique de développement durable pour le Québec, d'avoir un territoire qui est occupé avec des super entreprises, finalement, qui valorisent ce territoire-là à tous les niveaux.